Une autre étape importante a été franchie le 3 juillet dernier. Après 600 m d'excavation soutenue, la Haveuse a rejoint le tunnel de raccordement de l'arrière-gare existante. Cette voie de raccordement permettra de relier le métro existant au nouveau faisceau du garage. Le bétonnage des tunnels du garage Côte-Vertu nécessite d'impressionnants coffrages métalliques fabriqués sur mesure. Ces coffrages autoporteurs avec système centralisé de bétonnage se déplacent le long du tunnel pour soutenir les poussées du béton. Lorsque le béton atteint une résistance suffisante, ces coffrages articulés sont déplacés de 10 m à la fois et ajustés avant un nouveau bétonnage des murs et des voûtes. Cette structure à ciel ouvert sera le faisceau de voie sous terre qui permettra au train de se diriger vers son espace de stationnement pour sa maintenance. Le tunnel numéro 1 se connectera à la structure auxiliaire de l'atelier d'entretien, où l'on retrouvera les installations techniques, la fosse mécanique et les bureaux administratifs. Les tunnels numéros 2 et 3, à deux voies chacun, serviront de stationnement pour les wagons. Les tunnels numéros 4 et 5, déjà escavés et bétonnés, sont en prévision d'une extension future. Le projet compte aussi deux autres structures auxiliaires, soit un poste de ventilation mécanique et une sortie de secours pour les employés. Escavés à près de 30 m sous terre, le premier tunnel est terminé et le deuxième est en cours de réalisation. La construction du garage Côte-Vertu a été soulignée par la visite du premier ministre Justin Trudeau et de la mairesse Valérie Plante, qui en ont profité pour féliciter les travailleurs de la réalisation de ce méga-projet.